Alors est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir ce sentiment de ne pas être à la hauteur, d'être insuffisamment parfait, d'être sous le regard des autres avec cette idée qu'ils attendent plus que ce que vous êtes en train de donner ? Peut-être vous êtes un perfectionniste, ou en tout cas vous avez une dimension de perfectionniste qui fait partie du premier profil de l'Enneagramme. Il y en aura 9 que je vous propose d'aborder aujourd'hui. Alors qu'est-ce que le perfectionniste ? Eh bien c'est une personne qui a cette sensibilité de vouloir bien faire. Alors jusque-là, pas de souci, là où le bas blesse, c'est quand il a l'impression qu'il n'est pas à la hauteur, notamment à l'égard du regard des autres. Et donc c'est quelqu'un qui va chercher à être parfait, mais qui est plus dans le devoir d'être parfait que finalement dans le désir d'être parfait. Donc dans ce devoir, eh bien il entraîne une insécurité intérieure, une insécurité à être critiqué, et c'est ça qui va évidemment pousser. Vous voyez, c'est plus la peur qui va le mobiliser que le désir d'être parfait. Et donc on va jongler en fait sur ces deux polarités, entre ce désir finalement d'être reconnu pour être parfait, plus que dans le désir intérieur d'être véritablement parfait. Et c'est comme ça que ce profil de type 1, eh bien parfois tombe dans des zones d'ombre, tombe dans des zones d'insécurité. Et c'est tout ça, le sens évidemment de ce profil qu'on peut évidemment découvrir parce que, évidemment, il n'y a pas de bon et de mauvais profil dans l'énagramme. C'est la vérité pour le 1 qui a ce besoin d'être structuré, organisé, de comprendre un petit peu comment les choses vont se mettre en place. En fait, vous voyez, c'est quelqu'un qui a besoin de ce cadre environnant. Et quand ce cadre n'est pas suffisant pour le sécuriser, il a un petit peu l'impression que les choses ne sont pas suffisamment définies. Du coup, il peut rentrer dans des états de stress parce que tout d'un coup, eh bien l'ordre des choses n'est pas comme il l'avait prévu. Imaginez par exemple une personne un dimanche matin arrivée sur un grand parking et parce qu'il a un rendez-vous important, il garde sa voiture et en sortant de sa voiture, il s'aperçoit qu'il a deux roues justement sur les lignes blanches. Et eh bien ça va être impossible de partir à son rendez-vous s'il n'a pas remis sa voiture exactement au bon endroit parce que quand les choses sont bien en place, alors il peut se sentir mieux. Donc vous voyez, il y a une chose qui se passe dans son cerveau, dans son système nerveux qui est cette croyance parfois forte qu'il doit répondre à des normes particulières que les autres attendent pour pouvoir être finalement accepté. Et donc du coup, dans cette insécurité, eh bien souvent, il va se bloquer et n'osera pas justement passer à l'action, n'osera pas prendre des risques. Et on va voir comment, grâce à la découverte de ce fonctionnement, on va pouvoir libérer ce profil en l'aidant justement à aimer évidemment ce qui est parfait, mais plus en allant vers le désir et du coup, par conséquence, d'accepter le fait de ne pas être parfait, le fait de faire des erreurs, d'aimer faire des erreurs parce que c'est grâce au feedback des autres qu'il va continuer justement à aller vers son rêve. C'est aller vers cette perfection dont il recherche. Donc ce profil est évidemment fascinant. Il a des liens évidemment avec bien d'autres profils de l'énéagramme. On va voir par exemple comment il descend dans la dimension 4 quand il est insécurisé parce qu'il rentre à l'intérieur de lui dans ce sentiment qu'il n'est pas parfait. Ou au contraire, quand il s'ouvre vers la dimension 7, sa voie d'intégration pour justement, eh bien, accepter que les choses soient différentes, qu'il puisse prendre du plaisir à être ici et maintenant, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la forme que vont prendre ces circonstances, et vous allez voir, c'est évidemment tout à fait intéressant. Alors si vous avez envie d'en savoir plus sur justement ce profil, sur ces liens, ces dimensions d'intégration ou de désintégration, c'est ce qu'on appelle les ailes, c'est-à-dire est-ce qu'il penche plus vers le 9 ou vers le 2, est-ce que comment il est en rapport justement avec le 8 qui est en face, sa voie d'harmonisation. Bref, ce qui est intéressant, c'est d'aller découvrir ce profil et c'est ce que je vous propose de faire en cliquant sur un des liens qui est sous cette vidéo pour à la fois faire un test et du coup vous situer par vous-même et puis de découvrir à travers une documentation qu'on peut vous proposer, tout ça évidemment gratuit, eh bien de découvrir où est-ce que vous en êtes avec cette dimension de type 1 et puis bien sûr toutes les autres dimensions de l'Enneagram. Voilà, je vous propose évidemment de découvrir ces autres profils sur d'autres vidéos, on se retrouve très très vite, merci encore d'être avec nous et au grand plaisir de vous retrouver.